... Bien, chers collègues, bonjour. J'espère que vous allez bien. Nous voilà donc réunis pour un conseil d'installation dans des conditions inédites. Merci pour votre adaptation à ce format qui a été mis en place dans les conditions strictes et sanitaires telles qu'elles ont été demandées. Je vais donc céder la parole suite à M. le directeur général des services, Jérémy De Grande, pour qu'il puisse faire lecture des résultats du vote du 15 mars, constater les procès-verbaux et faire l'appel des conseillers municipaux. Merci. Résultats constatés au procès-verbaux de l'élection du 15 mars 2020. Nombre d'inscrits, 17 374. Nombre de votants d'après les émargements, 6797. Nombre d'enveloppes trouvées dans les urnes, 6797. Nombre de bulletins nuls, 159. Nombre de suffrages exprimés, 6599. On donc obtenu la liste alternative éco-citoyenne, conduite par Mme Brigitte L., 450 voix. La liste Continuons ensemble, conduite par M. Olivier Gaquer, 4122 voix. La liste Béthune, décidons notre avenir, conduite par M. Stéphane Saint-André, 927 voix. Liste Les Béthunois avant tout, conduite par Mme Nathalie Delbar, 637 voix. Liste Tous rassemblés pour Béthune, conduite par M. Alexandre Mazel, 463 voix. Les sièges ont donc été attribués conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 262 du Code électoral, à savoir, liste alternative éco-citoyenne, 1 siège. Liste Continuons ensemble, 30 sièges. Liste Béthune, décidons notre avenir, 2 sièges. Liste Les Béthunois avant tout, 1 siège. Liste Tous rassemblés pour Béthune, 1 siège. Nous allons donc maintenant procéder à l'appel. M. Olivier Gaquer. Présent. Mme Annie Boulard. M. Pierre-Emmanuel Gibson. Mme Ginette Loiseau. M. Bertrand Paré. Mme Amel Gacardin. M. Hakim El Azouzi. Mme Maryse Berthoud. M. Francis Cordonnier. Mme Alice Caron-Morival. M. Patrick Perrin. Mme Jacqueline Imbert. M. Corentin Brige. Mme Béatrice Berroyer. M. Jean-Pascal Scalonne. Mme Mélinda Chochoua. M. Zoran Jeftovic. Mme Marie-Jeanne Brevard-Petitpas. M. Frédéric Dems. M. Frédéric Dems. M. M. Hervé Soleil. Mme Catherine Arfaux-Alevi. M. Vinn-Bah. M. Pierre Quartnick. Mme Hélène Sam. M. Antoni Coet. Mme Ingrid Beignet. M. Christophe Doual. Mme Sonia Soler. M. Didier Messian. Mme Martine Descamps. M. Stéphane Saint-Ombain. Mme Virginie Capelle. Mme Nathalie Delbar. M. Alexandre Massel. Mme Brigitte Helle. Les 35 conseillers sont là, donc à l'évidence, le quorum est atteint et il n'y a pas de pouvoir. Vous pouvez travailler réglementairement. Merci, M. le directeur général des services. Donc, conformément au décret numéro 2020-571 du 14 mai 2020, définissant la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dont le conseil municipal a été renouvelé dès le premier tour, des élections municipales et communautaires organisées le 15 mars 2020, et notamment l'article 1er, je vous rappelle que vous êtes toutes et tous installés depuis le 18 mai 2020. Il nous faut maintenant installer et surtout désigner un secrétaire de séance. De manière traditionnelle et républicaine, c'est le plus jeune qui est appelé à cette tâche. Si mes informations sont bonnes, c'est donc M. Mazel qui est donc le plus jeune de cette Assemblée. Accepte-t-il cette tâche ? Très bien. Y a-t-il des avis contraires, d'opposition ? C'est parfait. Merci à lui. Et il me reste maintenant à donner la présidence, cette fois-ci à la plus expérimentée, pour ne pas dire autrement les choses, des membres du conseil municipal, et donc je cède la présidence de ce conseil d'installation à Mme Jacqueline Imbert. Eh oui, je suis la doyenne. Soyez rassurés, M. le maire, il n'y aura pas une main qui va se lever aujourd'hui pour prouver le contraire. Il me revient donc de présider la séance d'ouverture de notre mandat. C'est un poste que j'ai déjà tenu à trois reprises. Avec celui-ci, ça va faire quatre. Mais une chose est sûre, c'est la dernière. Alors, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bonjour mes chers collègues, anciens et nouveaux. Ensemble, nous partageons désormais notre passion, pleine et entière pour notre bonne ville de Béthune, et surtout pour les habitants. Aujourd'hui, enfin, nous prenons officiellement nos fonctions pour élire notre maire et ses adjoints. C'est-à-dire que cet instant est solennel. Et pourtant, il est déconcertant de se retrouver ici, à la salle des fêtes des Cheminots. Un lieu joliment rénové, sympathique et accueillant, comme l'est d'ailleurs ce quartier. Mais vraiment inhabituel pour un conseil municipal. La faute à cette crise sanitaire qui bouleverse bien plus que les protocoles. Mais un déménagement, un tel déménagement, n'est pourtant pas nouveau. Au printemps 1918, les bombes avaient détruit l'hôtel de ville et Béthune était évacuée. Le 5 mai 1918, les élus ont tenu un conseil à l'école des filles de Camblas-Châtelain. Le 31 août, à l'hôtel de ville de Berksur-mer. Et le 30 novembre, le retour à Béthune, mais à l'école Paul-Bert. Donc, pas encore revenu en mairie. Je ne sais pas si on parlera encore du coronavirus dans 100 ans. Nous ne serons plus là pour le savoir. Mais j'espère bien que non. Mais cette épidémie aura profondément marqué l'année 2020 et notre élection. Les époques ne se comparent pas. Mais on peut au moins relever la pérennité de la vie démocratique dans les périodes difficiles. Les élections se tiennent. Le conseil municipal se réunit. Et c'est tout à l'honneur des citoyens et des élus qui accomplissent leurs devoirs. C'est ça la continuité républicaine. C'est aussi pour cette raison que vous vous retrouvez ici. Que vous vous retrouvez ici les symboles de la République, le drapeau et la Marianne. Les maires et les élus des villes de France incarnent plus que jamais les valeurs de la République. On les a vus ces derniers mois, montés au front, aux côtés de ceux qui se battent en première ligne. Face à la gravité de la crise sanitaire, la République semble renforcer, redonner toute la place aux élus locaux et on s'en réjouiront. Cette reconnaissance, nos concitoyens l'ont toujours manifestée. Et je souhaite de tout cœur que nous puissions vite oublier cette période de transition. Nous étions élus, mais pas installés, freinés dans l'action par notre statut provisoire, mais bien face aux incertitudes et aux inquiétudes de tous. Le Conseil municipal de ce jour engage désormais notre responsabilité pleine et entière pour les six années à venir. Je vous dirai à tous, restez à l'écoute des habitants et honorez ainsi la confiance qui vous relie à eux. Prenez la démocratie à bras le corps. Elle a besoin de vous, de votre force, de votre bon sens et de votre sérénité pour s'épanouir. Merci de votre écoute. Alors, je vais vous lire les articles. L2122-4, L2122-7, L2122-7, L2122-8, L2122-5, L2122-6 du Code général de collectivité territoriale. Cependant, et conformément aux articles L2122-8 et suivant, et le 2121-16, 18 pardon, du Code général des collectivités territoriales, à l'ordonnance numéro 2020-391 du 1er avril 2020, visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, afin de faire face à l'épidémie de Covid-19. A l'ordonnance numéro 2020-562 du 13 mai 2020, visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie du Covid-19, et notamment les articles 1er, 9 et 10. Au décret numéro 2020-548 du 11 mai 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, et notamment sur l'article 1er. Cette séance de conseil municipal va donc se tenir sans public. Alors j'invite le conseil municipal à procéder à l'élection du maire. Conformément aux dispositions des articles L2122-4 et L2122-7 du Code général des collectivités territoriales, nous allons procéder à l'élection du maire, au scrutin secret, pardon, donc avec passage dans l'isoloir. Il y a la majorité absolue et majorité relative si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au deux premiers tours. Le principe de précaution par rapport à la programmation du Covid-19. Chaque élu, à l'appel de leur nom, passe dans l'isoloir, qui se présente devant l'urne pour voter et va se rasseoir. Constitution du bureau de vote. Conformément au courrier préfectoral du 18 mai 2020, relatif à la première réunion du conseil municipal pour l'élection du maire et des adjoints, la manipulation des bulletins au moment de dépouillement et du comptage des votes par une seule personne, et le comptage pourrait être validé, le cas échéant, par une autre personne, sans qu'elle ait à toucher le bulletin. Je vais donc désigner deux assesseurs, par procédure de transparence et pour un contrôle de sincérité des opérations de vote. Je propose donc à M. Alexandre Zell, puisque déjà il a été nommé, et à M. Corentin Bridge, s'il accepte. Alors, qui va dépouiller et compter ? Qui va dépouiller et qui va compter ? Vous arrangez ensemble. Arrangez-vous. Donc M. Mazel compte, M. Brige procédera au contrôle des petits bâtons. Alors, maintenant, je vais poser la question. Qui est en candidat au poste de maire ? Madame la Présidente de séance, je me pose en candidat au poste de maire, et je vous remercie de vous aider à la branche pour présenter des questions à la candidature. Attendez, par maintenant, si vous voulez, ça sera fait après. Je vous laisserai. Vous présentez votre candidature ? D'accord, ok. On peut vous donner un micro portatif, s'il vous plaît, M. Mazel. Ça sera après, M. Réal pour tous. Madame la Présidente de séance, Mesdames, Messieurs, chers collègues, Je tiens tout d'abord à remercier les personnes qui ont voté pour notre liste, tous rassemblés pour Béthune, du Rassemblement national, en ce contexte si particulier. Avec 60% d'abstention, il n'y a pas de quoi pavoiser. La majorité issue de cette élection devra rester humble. J'ai une pensée particulière pour le personnel soignant au front depuis le début de cette crise, mais également pour nos forces de l'ordre, nos producteurs locaux, ainsi qu'aux Français d'autres corps de métier qui ont pris des risques en allant travailler. Je pense également aux familles des victimes endeuillées par la mort de leurs proches. Même si cette élection a eu lieu le 15 mars, date qui paraît aujourd'hui très lointaine, celle-ci a été animée, on s'en souvient. Les échanges peuvent être vivants et parfois passionnés. C'est, me direz-vous, le signe de la vitalité démocratique. Je me félicite que notre liste ait pu, à l'occasion de cet échange démocratique, aborder un certain nombre de sujets, notamment sur l'insécurité qui est bien trop souvent minorée. Nous entrons dans une nouvelle phase où les Bétunois attendent de ce Conseil qu'ils gèrent au mieux les affaires de la Commune. C'est dans cet état d'esprit constructif que j'aborde ce mandat avec la volonté de défendre les priorités de notre projet municipal. Le retour de la sécurité dans tous les quartiers, la modération fiscale, le soutien envers nos commerces de proximité, l'existence d'une vraie démocratie de proximité. Nous agirons avec une double volonté. Défendre les orientations que nos électeurs nous ont demandé de porter au sein de cette Assemblée, défendre le bien commun et l'intérêt de notre ville. Je veux croire que la personne qui sera élue au fauteuil de mer aura à cœur de faire vivre une démocratie vivante qui passe en premier lieu par le respect de l'opposition. Nous le verrons dans les règles intérieures qui seront édictées au sein du Conseil comme dans la pratique de cette Assemblée ou le fonctionnement des commissions. C'est la conception que nous avons d'une vie démocratique efficace parce que sereine et respectueuse. Enfin, je demande à Olivier Gacker de nous informer sur sa volonté ou non de se présenter à la présidence de la communauté d'agglomération de Béthune-Brué Artois-Listromane afin de nous éclairer sur son investissement au sein de la commune pour les six prochaines années. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres candidats ? Y a-t-il d'autres candidats ? Merci. Madame la Présidente, au nom de la liste continue ensemble et du groupe majoritaire, je propose la candidature de M. Olivier Gacker au poste de maire de Béthune. Merci. 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 La procédure est très simple. L'appel de votre nom est un par un. On vous invite donc à vous présenter dans l'isoloir en prenant un bulletin de vote ou une feuille de papier vierge sur lequel... Sur les bulletins de vote sont vierges, donc vous inscrivez le nom de la personne que vous voulez élire sur le bulletin que vous allez prendre. Sauf que, le temps qu'on dise ça, les services se sont déjà activés et ont fabriqué, si on me fait signe, ont déjà fabriqué les bulletins de vote. Voilà. Donc vous allez à la table, vous prenez le... Un, deux, trois bulletins de vote, bien sûr, vous connaissez la procédure. Un passage à la fois dans l'isoloir qui sera désinfecté, protocole Covid, votre bulletin de vote dans l'urne, vous venez vous rasseoir. Ça va être un peu long, ce sera comme ça, 35 fois, mais c'est le protocole Covid qui l'exige. On est prêts ? Voilà. Ben, monsieur Olivier Gaquer. C'est quoi que tu les appelles ? Hein ? C'est quoi que tu les appelles ? Ouais, ouais. Ok. C'est quoi que tu les appelles ? C'est quoi que tu choisis ? C'est quoi que tu les appelles ? C'est quoi que tu le dis ? C'est point de vue. C'est point de vue. Sous-titrage ST' 501 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 Madame Jacqueline Sous-titrage ST' 501 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 Merci. 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 Olivier Gaquer. 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 Olivier Gaquer François Mitterrand Nul Madame Brigitte L Olivier Gaquer Alexandre Mazel Olivier Gaquer Olivier Gaquer Olivier Gaquer Olivier Gaquer Olivier Gaquer Madame Brigitte L Et enfin Olivier Gaquer 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 Nombre de votants 35 Un bulletin nul Nombre de suffragistes primés 34 La majorité absolue étant donc de 18 Monsieur Olivier Gaquer 30 voix Madame Brigitte L 3 voix Monsieur Mazel 1 voix Et proclamé maire Monsieur Olivier Gaquer Et proclamé maire Monsieur Olivier Gaquer Je crois que c'est pas de plus à l'aise Voilà Eh bien chère Jacqueline Madame la doyenne Mesdames et messieurs les conseillers municipaux Monsieur le directeur général des services Mesdames et messieurs les agents municipaux Et bien sûr mesdames et messieurs Qui nous regardaient à distance En direct via les réseaux sociaux Notamment le réseau social précisément de Facebook Je souhaite tout d'abord vous témoigner ma reconnaissance Pour la confiance que vous m'avez manifestée en m'élisant maire Et en permettant à l'équipe Certes, c'était rappelé, renouvelée De poursuivre les projets engagés Pour notre ville au bénéfice de sa population Depuis 2014 Nous avons la charge de la gestion de la commune Et je tiens à remercier L'ensemble des conseillers municipaux et les adjoints Qui finissent leur mandat Au moment où nous nous installons Pour la nouvelle mandature Je salue également tous les élus Qui ont eu en responsabilité béthune Au cours de sa longue histoire Et je garde à l'esprit Leur héritage Les sacrifices Qu'ils ont parfois consentis De nombreux maires avant moi ont été installés Leurs discours ont été pour certains prononcés Pendant des vagues de prospérité Et en temps de paix Pour d'autres Ils ont été réalisés Alors que les nuages s'amoncelaient Et que les tempêtes faisaient rage Dans ces moments-là Béthune a poursuivi son chemin Parce que nous, les Béthunois Nous sommes restés fidèles Aux idéaux humanistes de nos pères Et respectueux de nos valeurs démocrates Et républicaines Pendant ces périodes troublées Il en a fallu du courage Et des idées innovatrices A celles et à ceux Qui nous ont précédés Pour permettre à notre chère ville Et à sa population De résister aux épreuves du temps Et de la vie Je pense aux épisodes de peste Qui virent à naissance Notre confrérie des charitables Mais aussi aux orages De la guerre et de l'occupation Et aux nécessaires reconversions économiques L'histoire de Béthune Est bien celle-là Certainement singulière L'histoire d'hommes et de femmes Tournées les uns vers les autres Courageux et charitables Voilà pourquoi Dans la période que nous vivons actuellement Et devant la tâche qui nous attend Je me tiens aujourd'hui devant vous Avec un sentiment d'humilité Le coronavirus nous a privés de liberté Il nous a privés pour certaines familles En deuil pour qui nous avons une pensée émue De nos proches Et il va pour certains nous priver De nos emplois Dans la crise économique et sociale Qui succède à la crise sanitaire Mais il ne nous a pas privés D'entraide et de solidarité Et je remercie tous les acteurs du territoire Du personnel soignant aux chauffeurs routiers En passant par les policiers Qui ont garanti les services Et les productions nécessaires Pour assurer les soins et les activités indispensables Dans cette période de confinement Je souhaite notamment et particulièrement Féliciter et mettre à l'honneur Les agents municipaux pour leur mobilisation Je suis fier de notre ville Et certainement fier de l'attitude De ses habitants et de ses employés communaux Ensemble nous avons su faire face Et aujourd'hui, la vie reprend peu à peu Avec ce déconfinement progressif Cette crise doit toutefois nous pousser à l'interrogation Au moins deux Première question Que retenir de cette crise du Covid-19 Pas encore derrière nous d'ailleurs Pour ma part, le rappel de cette noble idée Selon laquelle nous sommes tous égaux Et notamment devant la maladie Nous sommes tous libres Et enfin, nous avons tous besoin de fraternité Plus que jamais La devise de notre belle nation Liberté, égalité, fraternité Résonne comme un rappel à l'essentiel Nous ne sommes que des humains de passage Sur cette planète mère Qui nous nourrit de sa terre Et nous fait respirer de son air J'ai envie de vous dire en toute simplicité Ne l'oublions pas Et restons humains Ouverts Tolérants Et généreux J'ai d'ailleurs, certainement comme vous Beaucoup lu et entendu cette formule Depuis quelques semaines Prenez soin de vous Et des vôtres J'espère que cette bienveillance Ne restera pas un simple effet de manche Un effet de crise Une formule de politesse Mais surtout qu'elle s'installera durablement Dans nos relations La deuxième question C'est celle-ci Que restera-t-il De cette crise du Covid-19 Que nous vivons encore ? Bien évidemment Je formule le vœu Que nous puissions tirer les leçons De cette crise La nécessité De réinvestir dans les services publics De relocaliser Certaines chaînes de production Et de revenir à l'essentiel En particulier De retrouver le sens du commun C'est-à-dire le sens du collectif Le défi que nous rappelle le Covid-19 Est aussi celui de changer De mode de vie radicalement Ici et maintenant C'est un peu brutal Ce qui nous arrive Mais à nous de l'étudier De l'interpréter De contribuer Apporter des réponses Ensemble nous pouvons bâtir Une autre manière de vivre Face à des enjeux de qualité de vie De proximité Et de solidarité incontournable D'ailleurs C'est ainsi qu'il a exprimé Léon Gambetta La politique est bien l'art du possible Et le changement est possible Pour notre ville Nous avons la capacité De relever les défis de l'inclusion Et du vivre ensemble Et de permettre une place à chacun Sans jugement Au moment de l'accélération Du numérique notamment Nous avons la capacité De nous réinventer Pour lutter contre le changement climatique Qui n'est pas une crise Mais une transformation irréversible Nous avons enfin la volonté De soutenir l'économie locale Et de lutter contre la pauvreté Qui touche les plus fragiles entre nous C'est dans cet esprit progressiste Appuyé sur des valeurs humanistes solides Et avec beaucoup d'énergie Et de volonté de conviction Que nous abordons ce mandat ensemble Le temps du débat électoral Est maintenant terminé Vient celui de l'action Et comme vous le savez Je suis et je serai Le maire de tous Sans aucune différence Nous respecterons Et mettrons en oeuvre Les engagements pris Dans la transparence Et au plus proche des habitants Je mesure Le poids des responsabilités Et le chemin à parcourir Mais je ne suis pas seul Car c'est un conseil municipal Renouvelé Et riche d'idées Qui saura accompagner L'attente et les besoins Des Béthinois Dans quelques instants Nous élirons les adjoints au maire Et j'ai l'espoir D'une ambiance de travail Constructive et attentive Au sein de cette assemblée délibérante Les défis devant nous Ne doivent pas laisser de place A des divisions Mais à des divisions complémentaires Dans le respect des idées Et des expressions de chacun A ce titre Je veillerai particulièrement La libre parole de tous Et je prends l'engagement D'être toujours attentif Aux remarques et propositions formulées Trois dernières paroles Avant de conclure mon propos Tout d'abord Je remercie chaleureusement Jacqueline Habert C'est la deuxième fois Qu'elle me passe l'écharpe Mais surtout Je veux lui dire Qu'elle est un exemple pour nous Je devrais même dire Qu'elle est un exemple pour moi Jacqueline Et on le sait tous Tu es une grande dame Pleine d'énergie Et de conviction Merci pour ta confiance Et ton accompagnement Ensuite Avec cette installation Se clôture un cycle Celui du mandat 2014-2020 Comme j'ai remercié Les collègues du précédent conseil Je souhaite remercier Les agents municipaux De l'administration Et du cabinet du maire Bien évidemment Pour le travail Qui est effectué A nos côtés Ils ont été très actifs Et on peut même le dire Ensemble On a beaucoup mouillé le maillot Je souhaite leur rendre hommage Ainsi qu'à Jérémy De Grande Directeur général des services Qui finit sa mission Auprès de la collectivité De Béthune Après cette installation Jérémy rejoindra Dans les semaines à venir Le service départemental D'attente de secours Du Pas-de-Calais Corps auquel Il appartient Son détachement Se termine Après son arrivée En 2014 L'aventure n'a pas été Toujours simple C'est le propre De la conduite Du changement Qu'il soit remercié Pour les bons Et loyaux Services rendus Et je lui souhaite Bien évidemment Plein d'épanouissement Dans ses missions à venir Enfin Maire est une fonction Parfois on l'oublie Mais derrière chaque fonction Il y a surtout Des hommes et des femmes Avec un cœur C'est donc L'homme Qui s'exprimera Et non le maire Pour terminer mon discours Et vous dire Du plus profond de moi L'émotion qu'il a mienne Dans ce jour Vous savez Chacun a son parcours Et à son histoire J'ai bien évidemment La mienne Aussi aujourd'hui J'ai une pensée Pour ma famille Engagée Militante Résistante Pendant la guerre Et sous l'occupation Amoureuse de la vie Et de son pays Cette famille Elle m'a donné le goût De l'engagement Et la force De se battre Pour ses idées Par l'exemple Jusqu'à donner sa vie Pour un grand-père Qui a été déporté Je pense aussi Si ma mère partit trop tôt Je suis sûr Qu'elle est fière De voir ce que j'ai fait De son éducation De son amour Mais je ne l'ai pas fait seule Et je remercie Ma précieuse épouse Et mes adorables enfants Pour leur soutien Leur patience Et je m'excuse Pour mes absences nombreuses Ils le savent Je ne suis jamais autant heureux Que quand je vais à la rencontre Des habitants Et que je peux rendre service Et surtout Quand je peux rendre A ma ville natale Ce qu'elle m'a donné Pour clôturer mon allocution Je remercie les agents Qui ont pris bon soin D'organiser cette manifestation Dans les conditions Que vous connaissez Manifestation Pardon Installation Dans les conditions sanitaires Que vous connaissez Je vous remercie Pour votre attention Vive Béthune Vive la République Et surtout vive la France Merci Alors je vais prendre la suite De Jacqueline Dans l'ordre du jour Oui Monsieur le maire Félicitations Pour votre élection Je suis heureux De constater Que vous prenez enfin De bonnes résolutions Pendant six années Nous avons été Je pense Une opposition Certes critique Mais avec La volonté De faire avancer les choses D'être positif Et constructif Nous tenons A vous dire Monsieur le maire Que de nouveau Nous serons Extrêmement Constructifs Mais aussi Extrêmement vigilants 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 Parce qu'en 2014 Vous nous avez fait De belles promesses Or finalement Cela n'a été Que cinq ans Et demi D'immobilisme Pourquoi Cinq ans et demi C'est qu'à six mois Des élections On a eu droit A des travaux Dans tous les quartiers Et que Des embryons De démocratie Participative Ont pu Enfin voir le jour Je pense Au conseil De quartier Je voudrais rappeler Quand même Que vous Commencez mal Ce mandat Ou que vous Terminez mal L'ancien Je ne sais pas Comment il faut dire Puisque Vous n'avez pas Respecté la loi En laissant L'opposition Dans l'ignorance Et ce n'est Que parce que Nous avons saisi Monsieur le préfet Et que Nous vous avons Écrit Que vous avez Enfin Consenti A écrire A l'ensemble Des conseillers Municipaux Pourtant Nous avions eu Une démarche positive En faisant Un certain nombre De propositions Concrètes Certaines Reprises Et on s'en Félicite On s'en réjouit D'autres Toujours En attente Mais nous aurons L'occasion D'y revenir Voilà ce que Je voulais Vous dire Nous serons Attentifs A ce que L'opposition Soit respectée A ce que La population Soit respectée Et entendue Mais vous venez De le dire Alors nous verrons Et à ce que Le personnel Ne soit plus Maltraité Comme il l'a été Pendant 6 ans Je vous remercie Merci Bien donc Nous allons pouvoir Maintenant Traiter les questions Complémentaires Avant de procéder Donc à l'élection Des adjoints Convient bien sûr Vous l'aurez compris D'abord De fixer Le nombre De ces adjoints Et donc Deux délibérations Montrées à cette question La délibération 1-0-1 Et la 1-0-2 Vous savez Peut-être Ou je vous le redis Parce que Les textes sont parfois Capricieux On n'est pas censé Les ignorer Mais En application Des articles L-21-22-1 A L-21-22-2-1 Du code général Des collectivités territoriales Le fameux CGCT Je vous le conseille Si le soir Vous voulez vous endormir Plus vite La ville peut disposer Au maximum De 10 adjoints Au maire Soit 30% De l'effectif légal Du conseil municipal Et rappeler que la ville Doit disposer Au maximum D'un adjoint Et qu'antérieurement Elle disposait De 10 adjoints Par délibération 6-0-2 Du 12 mars 2019 Relative à la mise en place Des conseils de quartier Étant donné que la fixation Par le conseil principal Du périmètre De chacun des quartiers Constituant la commune Est préalablement obligatoire La création de ces postes D'adjoints Et étant donné Que les modalités De fonctionnement Et la composition Sont définies Par la charte Des conseils de quartier Qu'un règlement Adopté Au conseil municipal Le 12 mars 2019 A été fait Et considérant Que chaque quartier Deut être doté D'un conseil de quartier Et que le nombre D'adjoints chargés Des quartiers Ne peut dépasser 10% De l'effectif légal Du conseil municipal Il faut prendre son souffle Nous proposons donc La création d'un poste D'adjoint Dédié à ces questions là C'est l'objet De la délibération 1-0-1 Et sur la délibération 1-0-2 Je vous propose Donc de fixer A 10 Le nombre d'adjoints Au maire Tels que nous l'avions Précédemment Je vais donc Procéder au vote Délibération par délibération Sur la délibération 1-0-1 Qui consiste donc En créer Un adjoint Un poste d'adjoint Sur la question De la démocratie Oui Brigitte Je vais vous donner La parole Vous pouvez rester assise Ça va aller On va vous donner Le micro Donc sur la 1-0-1 Donc on vous propose Donc la création D'un poste d'adjoint Je pense qu'il faut Donner le micro Madame L Qui veut prendre la parole Oui vous voulez Félicitations aussi Pour votre réaction Vous voulez créer Un poste d'adjoint Conseiller de quartier J'ai participé Donc au conseil De quartier De la gare Je vais vous expliquer Comment ça s'est déroulé On a d'abord Tous Une question Comment feriez-vous Pour améliorer La vie dans votre quartier Des propositions Tiens je me souviens D'une Améliorer les déplacements D'où Qui étaient revenus Et votés Comme prioritaire Donc on a travaillé Là-dessus On a fait 5-6 réunions Ensuite Quand on a présenté Donc on a travaillé Là-dessus On a dit C'est ça que le conseil De quartier de la gare Veut On nous a dit Ce n'est pas de votre compétence Donc on avait fait 5-6 réunions Pour parler de ça Et ce n'était pas De notre compétence Nous n'en avions pas Été informé Ou alors Ça ne plaisait pas Ce que nous avions proposé On nous a répondu ça On nous a dit Ensuite Non vous pouvez D'abord animer la ville Donc on s'est réunis Aussi maintes et maintes fois On ne nous a pas Laissé de locaux À disposition Donc nous sommes allés Chez les uns Chez les autres Nous avons pris Beaucoup de temps Après les journées de travail Pour certains Donc nous avons discuté Pour animer la ville Nous voulions faire Une petite fête Qui consistait À animer les fenêtres Mettre des tableaux Aux fenêtres Et faire un parcours Dans la ville Et on a demandé Si on aurait un budget Pour imprimer Des petits flyers Ça a pris 6 semaines Avant d'avoir une réponse Ça a pris au moins 4-5 mails de rappel Et quand Quand on a eu la réponse C'était Nous ne pouvons pas Budgeter ça Nous ne pouvons pas Mettre une salle À votre disposition Etc Donc on a eu l'impression Qu'on était floués Donc maintenant On veut créer un adjoint Donc je trouvais Que c'était génial Comme idée Conseil de quartier Ça permettait à tout le monde De parler Mais si c'est parler Parler Ne rien obtenir Parler Et ne pas être respecté Et ne pas être écouté Ça me déçoit Et quand on n'a pas eu Le budget Ni la salle Ni le budget Pour imprimer Quelques flyers Alors là On va créer Un nouveau conseiller Pour les quartiers Et puis On va lui verser Une indemnité Et cet argent Moi je pense Qu'il faut faire Des conseils de quartier Budgetisés Ou en disant Une certaine capacité D'agir Avec un budget Et aussi Des conseils de quartier Qui seraient écoutés Parce que là Ça n'a pas été le cas Voilà Oui Madame Capel Mesdames Messieurs Les élus Avant de poser La question Je voudrais Rendre hommage En fait A un retraité De la commune De la ville Qui est décédée En mars 2020 Monsieur Jean-Paul Bram Et aussi Nous avons aussi Une pensée Aux familles Qui ont perdu Un proche Dans cette crise Sanitaire Inédite Voici ma question Effectivement Je rejoins Par rapport Au conseil de quartier Moi j'ai une question En complémentarité Par rapport Au conseil De quartier Où en est-on Par rapport Au conseil Citoyen A destination Des quartiers Prioritaires Notamment Le Montliebeau Et Rue de Lille Y a-t-il L'autre Prise de parole Non Alors je vais pas Faire le débat De l'intérêt D'un conseil De quartier Ou des conseils Citoyens Il y a un règlement Intérieur Je vous inviterai A le regarder Qui décrit Comment on gère Nos débats Vous êtes déjà En fait Dans le détail Et c'est très bien Sauf que ces travaux Là se font aussi Dans les commissions Alors vous êtes A vos premières réunions Je comprends bien Donc je veux pas Vous donner le sentiment De ne pas pouvoir répondre Mais toutes ces questions là On pourra les approfondir Bien évidemment Lors des commissions Avec grand plaisir Et si justement Nous voulons aller jusqu'au bout La démarche des conseils De quartier Madame Elle C'est parce que Nous avons simplement Eu en 2019 Le lancement du principe Qu'effectivement On a demandé Au conseil de quartier De s'autosaisir De leur mode de règlement Quartier par quartier Et qu'en près Nous avons mis en pause Républicaine Ces conseils de quartier Pour certains De ces conseils de quartier N'ont pas souhaité Se mettre en pause républicaine Et continuer à se voir Parfois à domicile Donc il est vrai Qu'on a pu donner une réponse Puisqu'il nous semblait Quand même Intéressant et nécessaire De pouvoir Par éthique et moralité Y compris pour nous Majorité sortante De ne plus animer Ces réunions Et de laisser Le débat démocratique Se faire Là où il va se faire Maintenant que le débat Est terminé On va pouvoir remettre En route ces conseils de quartier Et effectivement On estime que Sur la démocratie De proximité Au-delà des conseils de quartier Il nous faut un adjoint A temps complet dessus Donc je pense que finalement On dit pratiquement Les mêmes choses On part pas du Du même point de vue Mais c'est vers Plus de proximité Et de démocratie de proximité Qu'on veut aller Les uns les autres Donc je pense qu'on dit A peu près la même chose De ce point de vue là Y a-t-il Donc je vais mettre Cette délibération au vote Sur la 1-0-1 Y a-t-il des oppositions Très bien 4 Des abstentions 1 C'est donc adopté Je vais proposer De mettre également Donc au vote La libération 1-0-2 En proposant donc De fixer à 10 adjoints Comme c'était le cas Jusqu'à présent Donc le nombre Des adjoints au maire Dans cette assemblée Y a-t-il des oppositions Des abstentions 1 C'est donc adopté Ce qui fait donc 11 Donc on va pouvoir Maintenant procéder A l'élection des adjoints Oui C'est ce que j'allais vous proposer De toute façon C'est ainsi que le scrutin est prévu C'est un scrutin de liste Donc je vais faire appel Aux candidatures Je propose de garder Le même bureau de vote Avec ces deux assesseurs Si on était d'accord Monsieur Mazel Et monsieur Brige Très bien Et donc je vais pouvoir faire Maintenant appel aux candidatures Je vous rappelle C'est un vote par liste bloqué Et donc Je vais faire Sous ce format-là Donc l'appel Aux candidatures Oui Il n'y a pas de panachage D'hydrature Sinon c'est nul Merci de me préciser Monsieur Gibson Demandez la parole Est-ce qu'on peut lui donner Un micro S'il vous plaît Merci Monsieur le maire Chers collègues Au nom du groupe majoritaire Pour les 11 postes d'adjoint Je vous propose Les candidatures suivantes Pour le poste de premier adjoint Je vous propose Ma candidature Pour le poste De deuxième adjoint au maire La candidature De madame Ginette Loiseau Pour le poste De troisième adjoint au maire La candidature De Hakim El Azouzi Pour le poste De quatrième adjoint au maire La candidature D'Amel Daou Gaquer Pour le poste De cinquième adjoint au maire La candidature De Bertrand Barré Pour le poste De sixième adjoint au maire La candidature D'Annie Boulard Pour le poste De septième adjoint au maire La candidature De Jean-Pascal Scallone Pour le poste De huitième adjoint au maire La candidature De Maryse Berthoud Pour le poste De neuvième adjoint au maire La candidature De Patrick Perrin Pour le poste De dixième adjoint au maire la candidature de Béatrice Beroyer et pour le poste de 11e adjoint au maire la candidature de Francis Cordonnier Merci Merci, donc une première liste candidate Y a-t-il d'autres candidatures ? Non Très bien, donc je rappelle que les adjoints sont donc élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue sans panachage, donc niveau de préférentiel comme l'a soufflé le directeur général des services je propose qu'on puisse donc démarrer les opérations de vote et donc je dois m'appeler, c'est ça Monsieur Olivier Gaquer Merci Monsieur Pierre-Emmanuel Gibson euh, pardon J'ai gardé l'habitude de l'impression J'ai gardé l'impression que j'ai gardé l'impression que j'ai gardé l'impression que j'ai gardé l'impression que j'ai gardé la parole de l'Assemblée d'Ottawa – Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. – 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 Sous-titrage MFP. Madame Béatrice Beroyer. Monsieur Jean-Pascal Scallone. Madame Mélida Chauchois. Monsieur Zoran Djeftovic. Madame Béatrice Beroyer. Madame Marie-Jeanne Brevard-Petitpas. Madame Béatrice Beroyer. 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 Madame Béatrice. Madame Béatrice. Madame Béatrice Beroyer. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Madame Martine Descamps Monsieur Stéphane Saint-André Sous-titrage ST' 501 Madame Virginie Capel Madame Nathalie Delbarre Sous-titrage ST' 501 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 Après Annie, Jean-Pascal Scallonne. Jean-Pascal sera chargé de la qualité des relations usagées. Maryse Berthoud, chargée de la culture, du patrimoine architectural et historique. Patrick Perrin, qui sera lui chargé de la jeunesse et des sports. Béatrice Berroyer, qui sera elle donc chargée de l'éducation, de la petite enfance et de la restauration collective. Et enfin, Francis Cordonnier, qui sera chargé des conseils de quartier, de la démocratie de proximité et de la qualité de vie au travail. Applaudissements Oui, drôle de configuration, mais c'est bon. Voilà, normalement on a une table qui s'y prête un peu plus pour ce débat. Voilà, nous reste une délibération à présenter et donc une lecture d'une synthèse de la charte de l'élu local. On doit vous en faire la communication. Sur la délégation, la 1-0-3, délégation traditionnelle, qui concerne donc la délégation de pouvoir au maire, au maire, et en l'occurrence, moi je vous invite aussi à me permettre de subdéléguer cette délégation de pouvoir à Pierre-Michel Gibson, mon premier adjoint. En cas d'empêchement, bien évidemment, cette délégation de pouvoir permet le fonctionnement au quotidien, en parallèle, finalement, des libérations que nous aurons à traiter ici et qui permettent de gérer les affaires de la commune. C'est une délibération un peu technique et traditionnelle, j'oserais dire. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Très bien. Deux. C'est donc adopté. Je vous remercie. Merci. Je cède la parole donc à monsieur le premier adjoint pour faire donc la lecture des éléments qui concernent la charte de l'élu local. Oui, je pense. Merci, monsieur le maire, mes chers collègues. Donc, il m'appartient de vous lire effectivement cette charte d'engagement de l'élu local, qui est composé de cet article, qui, finalement, nous explique à chacun quelles sont nos responsabilités et surtout nos devoirs vis-à-vis de la collectivité, de la République et de la population. Le premier article. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Le deuxième article. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Le troisième article. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause, dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et avant le vote. Le quatrième article. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Le cinquième article. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures, lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Le sixième article. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Le septième article. Issu du suffrage universel. L'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions prises dans le cadre de ses fonctions. Je vous remercie. Bien, merci. Voilà qui clôt maintenant nos débats et ce conseil d'installation. Nous avons donc rendez-vous... Pardon ? Oui. Vous attendrez le micro, s'il vous plaît. Monsieur le maire, chers collègues, je voulais savoir, d'une part, quand on votera le budget, parce que c'est important et beaucoup d'associations attendent, et ensuite, savoir si ce soir ou lors du prochain conseil municipal, on pourrait voter une motion pour demander de manière urgente à l'ARS d'obtenir le financement du bloc opératoire pour le centre hospitalier. Voilà. C'était les deux questions que je voulais poser. Donc, semaine prochaine, comme vous le savez, certainement, je pense que les convocations sont parties. On a un conseil municipal la semaine prochaine, et ça sera donc dans cette salle, pour la dernière fois, à 18h30, puisque nous n'avons pas le Wi-Fi ici, et donc ça pose des difficultés pour la connexion avec les tablettes. Ensuite, le budget, on va vous donner le planning prévisionnel, avec les commissions qui doivent se tenir, parce que la semaine prochaine, on va pouvoir constituer nos commissions, et nous aurons donc un vote du budget, je regarde Pierre-Magnol, c'est le 16... La date prévisionnelle est le 16 juin, pour le vote du budget. Voilà. Et aujourd'hui, on regarde aussi, pour ne pas s'interdire, un conseil complémentaire, fin juin ou début juillet. L'idée pour nous étant de ne pas trop charger ces conseils municipaux, permettre donc des échanges dans des temps plus réduits. En tout cas, l'option qui est choisie, c'est de garder un conseil en présentiel, même si, et vous savez qu'on a le droit, de se faire représenter, le quorum étant réduit à 30%, et on est autorisé à avoir deux procurations par conseil municipal présent. Donc, vous, vous n'êtes pas obligés d'être là à chaque fois. Le travail en commission pourra se faire. Vous pourrez formuler, effectivement, conformément au règlement intérieur, une motion. Donc, je rappelle que ce règlement qui est toujours aujourd'hui actif, c'est celui qui était sous l'océan mandat. Nous avons six mois pour le retravailler. Je pense que ça fera l'occasion d'échanges entre nous, sur la modalité de fonctionnement entre nous. Mais au moment où on se parle, vous avez la possibilité de déposer des motions. Ça peut être fait soit pour le prochain conseil, donc le 3 juin, soit celui du 16 juin, à votre guise. On pourra donc aborder cela. Voilà. Il me reste à vous féliciter les uns les autres, d'abord pour votre installation, à vous féliciter pour vos élections respectives, et surtout, voilà, rappeler que l'état d'esprit qui est le nôtre, c'est celui d'un travail coopératif, avec la volonté de pouvoir, et humblement, progresser face à un monde qui change. Je l'ai dit, et vous l'avez dit aussi, pendant cette campagne, on parlait à l'époque simplement du réchauffement climatique, on parlait parfois de la pauvreté, on parlait d'inondations, on parlait de la sécheresse, et à nouveau, après le Covid-19 qui n'est pas terminé, on parle maintenant, peut-être, potentiellement, d'une nouvelle sécheresse. Pourquoi pas d'une canicule ? Vous voyez que finalement, on va devoir gérer de plus en plus les crises, et je crois que c'est main dans la main qu'on les gère, ces crises, et pas les uns contre les autres, me semble-t-il. Je terminerai par cette petite information qui est que la semaine prochaine, je vous donnerai, conformément à la loi, puisque je vous ai écrit plusieurs fois, et vous comprendrez certainement les conditions d'exercice de nos missions qui ont été très compliquées, je vous le redirai, et donc c'est pas qu'on n'a pas respecté la loi ou qu'on n'aurait pas voulu respecter la loi. D'ailleurs, le préfet ne m'a pas écrit en ce sens-là du tout. On vous a donné de l'information, on le fera au fur et à mesure, et je vous donnerai un détail précis de ce qui a été fait, ce qui pourrait être fait. Notamment, nous aurons à voter ces fameux plans de relance économique qui étaient importants, et qui sont importants, pour aider notamment nos commerçants, mais pas que bon nombre, on va dire d'indépendants, à se relancer dans la crise économique que j'ai citée tout à l'heure. Merci, bonne soirée. Je vous rappelle qu'il y a des photos qui seront certainement faites ensuite. L'idée étant de pouvoir communiquer les photos des 35 conseillers municipaux sur le site de la commune. Si vous souhaitez, en tout cas, je trouve que c'est important de donner l'information aux habitants. Et puis, également, vous rappelez qu'il y aura six dépôts de gerbes. Vous savez qu'à tradition républicaine, c'est d'aller déposer une gerbe collectivement au monument aux morts pour respecter le protocole sanitaire. Donc, il y aura six gerbes avec six binômes, le maire et un adjoint, et puis cinq autres binômes avec que des adjoints. L'idée étant de pouvoir honorer cette tradition républicaine, mais de manière beaucoup plus éclatée. Voilà. Merci. Bonne soirée à vous. Aurais-je oublié quelque chose ? Oui, on me demande de ne pas oublier de signer le procès-verbal par les membres du bureau, M. Mazel, et puis Quentin Brige. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. Pardon ? Ah oui, pardon. Dernier élément, comme je vous demande de vous lever et de rester debout, on va terminer par la Marseillaise, symbole aussi, fort notre République. Sous-titrage MFP. Merci. Merci. Sous-titrage MFP.